Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ces vidéos pour vous présenter des produits que j'ai reçu de la marque TooSafe donc c'est une boutique en ligne qui vient de Chine il me semble et donc j'ai reçu certains produits et donc je vais vous dire en fait si je suis satisfaite ou non donc les prix sur ce site sont vraiment beaucoup plus bas qu'ailleurs donc on peut vraiment faire des bonnes affaires donc la première chose que j'ai pris en fait c'est une palette de chez Faber-Castell je me suis dit waouh du Faber-Castell a un prix quand même assez bas j'ai voulu tester et tout de suite quand on ouvre ça fait vraiment pas palette Faber-Castell contrairement à celles qui viennent de France c'est vraiment pas la même chose ensuite ça sent vraiment une odeur de palette pour enfants c'est très bizarre l'odeur, ça fait l'odeur de maternelle en fait quand on avait à l'école quand on était petit et une fois testé je vais vous montrer le résultat ça c'est une aquarelle que d'ailleurs j'ai fait en tuto et ici c'est celui que j'ai fait avec la Faber-Castell donc ici c'est la Winsor & Newton, la toute petite palette en fait à 16€ et puis ici de la Faber-Castell et moi je trouve en tout cas pour cette palette Faber-Castell je sais que c'est une très bonne marque mais alors là celle-là moi j'aime vraiment pas si vous connaissez l'aquarelle vous voyez vraiment qu'il y a vraiment une différence ça fait pas effet vraiment aquarelle, ça se mélange moins bien ça fait pas ces jolies traces d'aquarelle qu'on aime bien ici qui font vraiment vraiment jolies surtout dans le ciel ça donne vraiment bien donc voilà j'ai pas trop trop compris alors apparemment c'est pas un faux c'est parce qu'au début j'ai cru que ça pouvait être du faux apparemment c'est pas du faux mais moi franchement la qualité je la trouve vraiment pas top du tout du tout ensuite le truc que je voulais le plus 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 c'est cette petite trousse alors dedans en fait il y a pour ceux qui s'y connaissent un crochet et qui aiment bien le crochet énormément de crochets en fait donc moi je suis complètement fan de faire des petits animaux et des amigurumis en crochet si vous avez vu sur Instagram je mets pas mal pas mal de trucs et ceux-ci sont vraiment géniaux tout simplement parce qu'on les tient bien en main ils sont en silicone ça fait pas mal aux doigts pour ceux qui font du crochet vous savez que sinon on commence à avoir les écritures et la trace du crochet sur les doigts ils sont super jolis en plus très colorés donc ils vont de la taille 2 à la taille 8 et dedans, donc tout ça dans une petite pochette vraiment trop mignonne on a un mètre pour mesurer ensuite on a plusieurs sortes petites aiguilles ça c'est vraiment chiant parce qu'elles sont en plastique elles sont bien grosses et au moins on les perd pas on a un compteur, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça mais moi je suis complètement fan de ce petit objet qui permet de compter en fait les rangs et c'est vraiment génial génial et ensuite on a, ça je connaissais pas du tout c'est une sorte de bague qu'on met au doigt qui permet de couper le fil facilement donc ça c'est pratique aussi et dedans il nous reste aussi des petits je sais pas trop comment ça s'appelle des petits objets remettre à savoir quand on a fait un rang donc on le passe sur une des mailles et quand on arrive de nouveau au crochet ça veut dire qu'on a fait un rang donc c'est vraiment super super important ensuite j'ai pris ces 3 feutres alors là je suis vraiment très très surprise en fait ce sont des feutres calligraphie et moi celui que j'aime le plus c'est celui qui est vraiment tout 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 fin j'en avais pas des tout fins et je le trouve vraiment super les 2 autres sont pas mal aussi mais c'est vrai que j'en avais déjà d'autres de la marque Zig qui faisaient et qui sont pas mal non plus mais là vraiment ils sont très bien parce que je trouve qu'on arrive bien à faire les arrondis comme la mine est assez rigide on arrive vraiment à faire des choses précises je trouve on tremble pas ça fait vraiment un chouette résultat à voir après si l'encre dure ou si ça va vite sécher pour l'instant il y a vraiment pas de soucis ça fait environ un mois que je les ai et j'ai vraiment pas de problème ensuite je crois qu'il y en a beaucoup qui vont de comptant j'ai trouvé un Posca qui apparemment est vraiment un vrai Posca je me suis renseignée c'est pas du tout du faux c'est vraiment la marque Posca alors le prix de ce Posca évidemment est beaucoup plus bas enfin beaucoup est quand même plus bas que ceux qu'on trouve en Europe en tout cas France, Belgique et des trucs comme ça donc je vous les conseille vraiment puisque pour moi c'est vraiment la même chose enfin c'est la même chose sauf que voilà c'est pas du français dessus mais bon il n'y a pas besoin qu'il y ait vraiment du français je pense qu'on s'en sort quand même je vous conseille vraiment d'aller voir ils ont plein d'autres couleurs et ça permet de faire des économies surtout si vous voulez en acheter en grande quantité c'est vraiment pratique ensuite j'ai pris ces tambours alors je pensais qu'ils étaient beaucoup plus petits enfin je me disais que le petit allait être plus petit et que le plus grand allait avoir la taille limite du plus petit quoi mais bon c'est pas grave voilà par rapport à maman c'est quand même assez grand il va falloir que je fasse des trucs grande taille mais moi j'adore vraiment les tambours à broder j'ai fait pas mal de choses avec en broderie d'ailleurs je vous mets aussi mon Instagram je vous mets pas mal de trucs justement aussi par rapport à la broderie là-bas donc voilà là ils étaient pas chers non plus les tambours c'est souvent très 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 cher et donc là je pense que j'ai fait aussi une bonne affaire et donc voilà pour mes petits achats n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur ce site je pense qu'il est assez nouveau en fait je vous mets le lien en barre d'infos donc je vous conseille quand même de faire attention avec les marques parce que moi j'ai quand même été pas mal déçue après pour des choses comme ceci il n'y a vraiment pas de soucis après il faut faire attention évidemment ce sont des sites où il faut quand même se méfier évidemment mais donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, mon Facebook mes précédentes vidéos ainsi que mes boutiques et sur ce que je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz